Le Paris FC, Grenoble, 2 à 1, devant plus de 15 000 spectateurs, les Parisiens consolident leur place de leader. Le Paris FC s'est imposé, 2 à 1, face à Grenoble ce samedi après-midi lors de la 10e journée de Ligue 2. Il compte désormais 4 points d'avance sur l'Orient. Une belle ambiance dans un stade bien garni, 15 412 spectateurs soient la deuxième affluence pour un match de saison régulière de L2, et une nouvelle grosse prestation du Paris FC. Pour sa première à Charletti, Antoine Arnaud, futur homme fort du club qui était accompagné de l'un de ses frères, Frédéric, a vécu une belle après-midi. Vainqueur, 2 à 1, de Grenoble, 3e avant cette journée, son 5e succès de suite, le Paris FC consolide sa place de leader avec désormais 4 points d'avance sur l'Orient, rejoint, 3 à 3, vendredi à la 97e minute sur un but du gardien de Rodez Lionel Mazzi. Après 10 journées, c'est le premier écart significatif dans ce championnat, où le Paris FC continue donc à assumer son énorme pancarte de favoris, match après match, et y ajoutant, de surcroît, la manière. Par rapport aux 11 victorieux à 3 lundi, 3 à 0, Stéphane Gilly n'avait apporté qu'un changement avec la titularisation au milieu de Vincent Marchetti, sa première depuis le 14 septembre dernier. Du côté de Grenoble, Ayoub Jabari, transféré du Paris FC dans les dernières heures du Mercato n'était pas aligné, conformément à un accord passé entre les deux clubs. Premier but de Maxime Lopez Auteur d'une grosse première période dans le jeu, les Parisiens ont multiplié les occasions et les centres, avant de faire la différence grâce à son duo magique du milieu de terrain, Maxime Lopez-Ilan Kebal, les deux Marseillais qui avaient disputé quelques matchs ensemble en U11 au FC Burel. Parti seul, Maxime Lopez réalise une belle percée avant d'enchaîner par une frappe enroulée détournée, 1 à 0, 37e. Pour son premier but sous les couleurs du Paris FC, l'ancien milieu de l'OM a soigné la manière. Le petit prince de Charletti, Ilan Kebal inscrit ensuite son quatrième but de la saison sur Koufran, 2 à 0, 45e. En seconde période, les Parisiens sont passés en mode gestion, laissant un peu plus le ballon à Grenoble. S'ils se sont fait surprendre sur un but de Pape Messa-Bas, 2 à 1, 80e, l'ancien du Red Star où il avait fini meilleur buteur de national en 2021-2022, L. Julien Lopez a été tout près d'imiter son frère sur une frappe bien détournée par Diop, 88e. Après six longues minutes de temps additionnels, le stade Charletti pouvait exploser. Feuille de match Paris FC, Grenoble, 2 à 0 Spectateur, 15 412 Arbitre, M. Milo But Paris FC, M. Lopez, 37e, Kebal, 45e, Grenoble, Messa-Bas, 80e. Avertissement Paris FC, Kolodziezac, 26e, Godin, 53e, Grenoble, Bas, 26e, Paquiez, 56e. Paris FC, Nkambadio, Touraine, Mbou, Kolodziezac, Cap, Godin, Olila, 85e, Marquetti, Doucet, 66e, M. Lopez, Camara, Gilles Lopez, 72e, Kebal, Gori, Diko, 72e, Crasso, Sisoko, 85e, entre Gilly Gilly Sous-titrage Société Radio-Canada